bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire un petit kiss un petit kiss pour le défi de sophie créa avec une idée de yolaine voilà c'est doit être le deuxième je fais ou le troisième je sais même plus déjà mais bon j'en fais pas beaucoup je j'en envoie quand j'en reçois voilà et quand j'en fais ben je les envoie mais bon j'en ai pas fait beaucoup donc voilà le kiss qui fait 14 la base fait 14 et vous êtes pas obligé de faire une base vous pouvez directement faire sur un papier de 14 5 sur 10 5 donc voilà moi j'ai fait une base parce que je vais faire un fond avec vous voilà un fond qui fait 10 par 14 j'ai enlevé un demi centimètre les couleurs choisi par yolaine c'est marron et bleu voilà alors je prends de la vitesse photo et puis celui là j'ai pas beaucoup de bleu je dois voir le bleu nuit de stampin up la fab jean de distress oxide de chez ranger et celle ci donc on va prendre la salti océan de distress oxide voilà eh ben c'est parti mon kiki d'abord je vais arrondir mes angles enfin pas tout je vais faire deux angles ça commence bien je vais faire avec celui là j'ai pas du bien coupé droit mon truc parce que je vois que ça veut pas on va rectifier ça tout de suite mon angle est pas beau voilà c'est mieux donc voilà je vais faire la même chose pour celui ci et on met de côté walli wallou donc je pense aspirateur après d'abord dans la voiture et après après dans la pièce voilà on va commencer par du bleu hein donc on va faire là je fais plein de ronds c'est comme ça on va revenir dessus et puis toute façon vous devinez bien que j'ai pas laissé comme ça je vais patouiller un petit peu bon j'espère que vous allez bien je vais profiter qu'il fasse beau dehors il fait pas chaud mais il fait beau c'est déjà ça hein je vais profiter du beau temps pour aller nettoyer ma voiture après donc petite vidéo je pense que ça devrait aller pour mon bleu c'est bleu 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 voilà maintenant je vais utiliser le distress vintage photo qui se fait de plus en plus rare chez l'impression peut-être vouloir investir là aussi je dois en avoir une autre mais ça va aller pour ma petite carte donc je vous ai pas dit qu'il faut mettre un emplacement peindre en haut à gauche à l'arrière de votre kiss qu'il faut mettre le numéro de kiss à droite votre adresse votre date de naissance votre point relais votre chaîne youtube est ce que vous aimez et si vous voulez ce que vous aimez pas voilà un d'accord voilà c'est pas mal ça c'est pas mal ça me va bien un petit peu de marron là encore je vous dis qu'il n'y en a pas beaucoup là dessus plus ça va le faire on va mélanger les deux voilà c'est joli hein bon à moi s'en plaît donc ensuite eh ben vous connaissez hein on va faire des tâches des tâches d'eau un petit peu un pas beaucoup voilà ensuite un petit essuie tout super donc voilà ce que ça donne je vais nettoyer un petit peu là avec un petit peu d'eau ensuite on va prendre des piquements on sait des piquements que j'ai commandé chez 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 je sais plus il ya longtemps je sais plus j'ai perdu le nom si ça me revient je le mettrai en barre d'infos voilà un reprend un peu de piquement on va poser ça là dessus les pigments bleus c'est c'est cela un c'est des piquements quand on les utilise ça fait un peu bleu nacre et j'aime bien voilà donc on va en mettre un petit peu sur le marron je vais fermer pour pas que ça renverse un petit peu d'eau voilà au mieux vaporiser à côté un ça vole je trouve qu'il ya pas beaucoup de piquements un petit peu plus je vais chercher dans mon pot avec le pinceau ça va coller aux poils comme c'est mouillé voilà je vais mélanger lui faire quelques tâches honnêtes sur mon marron en particulier un petit truc pour taper j'ai pas pris de papier peut-être peut-être un peu sur le bleu aussi ce serait pas mal aller histoire d'enlever ce qu'il ya sur mon pinceau je vais récupérer tout ça 1 en mélangeant bien pour enlever ce qu'il ya sur mon pinceau mon tasse ou dans l'eau bon j'ai pas tout récupérer avec vous tout j'aurais récupéré le principal ça me fait un beau bleu la crise j'aime bien alors ils font un fond presque fait donc je vais enlever vous savez quoi j'ai enlevé mon tapis j'ai récupéré ça quand le fond sera presque c'est tout à l'heure après la vidéo donc ensuite je vais sécher un petit coup mais ta chou d'être donc voilà ce que ça donne moi j'aime bien j'aime bien maintenant il ya un peu de tamponnage donc je vais prendre un tampon un tampon que je sais pas d'où qui vient comme d'habitude je ne mets rien comme à 10 questions dessus donc voilà on va prendre ce temps qu'on si on prend des fleurs peut-être les petites aveilles je sais pas mais enfin je vais prendre des fleurs la cuillère de miel non c'est les fleurs il fait juste la largeur du du kiss c'est ça qui est bien donc pour mon papier fait 14 donc c'est super 14,1,2 le tampon mais bon on s'en fiche 1 il faut que ça prenne toute la place donc la verser fin je n'ai pas pris tout est derrière je le fais adhérer et je vais coller je vais coller je vais tamponner ce groupe de fleurs directement sur le bleu j'ai pas pris le truc pour eux mais bon c'est pas grave on va retourner si c'est même temps poli oh ben non c'est bien encore un petit coup j'aurais dû le descendre un peu encore mais bon c'est pas grave je vais ancrer le tour donc ça se verra pas donc voilà je vais mettre comme ça je vais tout à l'heure on met ça derrière eh ben maintenant on va l'ancrer 1 avec de la vintage ou avec de la noire je n'ai pas prise je vais la chercher heureusement que c'est à peu près tout bien rangé à 1 que j'arrive à me retrouver 1 on va mettre de la noire partout comme j'ai pas été jusqu'en bas avec mon tampon ça va cacher ah oui il faut savoir cacher un défaut parce que je fais des petites abeilles je sais pas je sais pas en tout cas je vais coller mon petit point focal je vais coller ça sur la base déjà pouvoir plus clair oui c'est super j'aime bien j'aime bien c'est tout à fait ce que je voyais donc un petit peu de colle je vais voir si je mets les abeilles je sais pas les petites abeilles du tampon donc c'est le papier aquarelle de chez action et je l'ai utilisé sur le côté lisse pour faire mes ancrages de de fond donc je vois là j'aime bien ça me plaît bien donc voilà on centre et on colle donc je disais mettre un papillon une débédule je vois pour mettre des insectes dessus donc voili wallow un j'ai ça non je pense que je vais opter pour ça j'ai celui là aussi qui pas mal non je vais opter encore pour celui là il faut savoir éliminer éliminer on va mettre ça là peut-être non je vais pas le papillon je crois que je vais mettre le petit bleu le petit bleu que j'ai là qui vient d'une collection de chez amazon je pense que celui là ouais celui là il me plaît bien j'ancre avec la même encre que le tour de la carte la black suit voilà voilà j'aime bien j'aime bien et puis peut-être un petit 3d ce serait pas mal aussi celui là un petit ciseau voilà on va dans ce sens là est-ce que je mets les petites mouches ou les petites abeilles plus c'est petit travail c'est pas des petits mouches ni un petit bloc j'ai pas pris non j'ai pas pris et je vais faire les petites abeilles je vais mettre toutes les trois dessus j'en ai trois sont toutes petites et je vais tamponner avec de la verre saffine j'aurais dû faire ça avant de coller le papillon banon et banon ça va le faire quand même ouais j'aurais pas dû faire ça bah c'est trop c'est trop tard j'ai collé ma libellule là j'aurais pas du j'aurais pas dû tamponner mais mes petites mais petites abeilles mais c'est pas grave je vais m'en arranger donc je vais coller ma petite libellule bleu il ya toujours moyen de sauver la situation n'est ce pas déjà moi que chez une voilà voilà non je vais mettre le sentiment je vais découper mon étiquette et je vais coller je vais l'ancrer aussi et je vais la coller sur mes petites abeilles j'ai le problème c'est que j'ai trop appuyé sur mon tampon ouais il faut dire les erreurs aussi un j'ai trop appuyé sur mon tampon et ça m'a fait ça n'a pas fait quelque chose de fin voilà toujours avec la l'ancre distress black suit voilà et si je l'âme la mat non je vais pas mettre ça oh là je vous renverse j'espère que je suis toujours dans le champ oui qu'est ce que je vais mettre un papillon bleu celui ci celui ci pour cacher cela un ouais allez on va faire comme ça plutôt un petit peu d'encre tour pas jamais de la blue tiens assez bleu et marron je peux utiliser d'autres couleurs pour les pour les les embellissements mais mais j'aime bien rester pour celui là dans les tons dans deux tons c'est à dire le marron et le je suis un peu le marron et le bleu comme le voulait et yolaine voilà elle est pas belle la vie voilà je vais mettre des petites 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 antennes toutes petites toutes mignonnes avec un crayon fin que j'ai pas préparé comme d'habitude bah oui bah oui bah oui moi tant pis je les ferai après c'est pas grave et là on va mettre l'étiquette comme ça sous la queue de la libellule et le petit mot kiss il faut pas oublier de l'écrire donc le petit mot kiss et ben vous le verrez pas non parce que moi quand j'envoie j'aime bien voir la personne chercher souvent moi je trouve pas où il est caché on va lui soulever la queue désolé vous voyez mon pot de colle voilà voilà et ben j'en ai fini j'en ai fini avec mon kiss finalement j'aime bien j'aime bien faire ça donc voilà voilà le kiss pour le défi de sophie avec l'idée de yolaine j'ai hâte de voir les photos pour découvrir tout ce que les filles ont fait voilà à la fin du du challenge à la fin du défi sophie met un diaporama de photos alors n'oubliez pas d'aller voir voilà comme ça vous pouvez voir ce qu'a fait yolaine maya mimi marie noël enfin je vais pas tous les cités parce que je vais en oublier donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu ce petit kiss moi je me suis régalé encore une fois à faire ce défi voilà je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye